Entreprise spécialisée dans toutes les rénovations de parquets. Partagez avec vous cette vidéo de rénovation parquets. Première étape. Protection chantier. Avec du polyane, nous protégeons tout ce qui doit l'être, avec du scotch spécial autour des portes afin que la poussière ne pénètre pas dans les autres endroits de votre maison, appartement, restaurant ou entreprise. Deuxième étape. Le ponçage. Commencez à poncer à l'aide d'un abrasif de gros grain 40. Poursuivez avec un grain 60 ou 80. Terminez avec un grain de finition 120. Lors du premier ponçage en grain 40, nous allons blanchir le bois, c'est-à-dire enlever toute trace existante de l'ancienne protection, vitrification, huile ou cire, les traces de talons, usure normale avec le temps qui grise un peu votre parquet et également les rayures lorsque vous avez déplacé un meuble. L'autre étape. Changement de lames de parquet. Si le parquet est ancien, c'est aussi l'occasion de remplacer les lames abîmées et ou de reboucher les trous à l'aide de pâte à bois. C'est après ce premier passage en grain 40 que nous voyons plus clair. Nous procédons à tout changement de lames. Au préalable, nous avons toujours différentes lames en stock. Nous nous préparons en amont lors du devis. Revenons au ponçage. Après le changement de bande de la grosse machine à poncer, nous passons à l'abrasif grain 60. Il permet d'enlever les traces du grain 40 et de commencer à lisser le parquet. Le grain 120. Nous pouvons finir tout dépend du parqueteur avec un de ces trois grains pour la finition. En ce qui nous concerne, nous finissions avec la grosse machine en 120 quarts. Ensuite, nous passons la monobrosse et avant cela la ponceuse excentrique. Résultat parfait. Plus aucune trace. Étape suivante dans la prochaine vidéo de rénovation parquet. Étape 2. La bordeuse ou bordureuse. A l'aide de la ponceuse équipée aux mêmes grains poncer les bords utilisés le grattoir manuel ou la ponceuse à patins très triangulaire pour poncer les coins inaccessibles de votre parquet avec la machine. Contactez-nous pour un devis ou des informations complémentaires.